Alors bonjour à tous dans cette petite vidéo je vais vous montrer le matériel que je viens d'acheter pour pêcher le carnassier et plus précisément le brochet donc je fais une petite vidéo présentation du matériel qu'on m'a conseillé en boutique et que quelques amis à moi, enfin un ami à moi m'a dit qu'il était pas mal donc j'aimerais bien avoir vos avis aussi dans la vidéo pour les quelques personnes qui regardent mes vidéos donc voilà, on va passer objet par objet donc là on va commencer par quelque chose qui apparemment est nouveau et qui vient d'être lancé par la marque, donc la marque c'est Ilex donc c'est un leurre, je vais le sortir vous allez voir donc il fait 21 grammes, donc d'abord on va lire ce qu'il y a marqué derrière la boîte Nitro Sprat Shad 90 Combo Ilex donc je vais vous lire ce qu'il y a de marqué développé pour une pêche multi-carnassier la tête Nitro Sprat Shad est prémontée sur la tête Nitro Sprat Shad Head équipée de l'astuceux système PUSH2TLOK ce montage facile d'utilisation adaptée pour pêcher au cœur des obstacles ou dans les herbiers la tête est en zinc eco-friendly sans plomb ouais sans plomb elle accueille un hameçon texan articulé camouflé dans le cœur du leurre ok il est aromatisé dans la masse avec l'attractant Nitro Booster Crustacé ok d'accord donc voilà, ça m'a coûté 9,90 et généralement ça coûte 12,50€ mais là c'est un prix spécial pour le lancement de cet objet apparemment donc voilà PUSH2LOK j'ai failli dire PUSH2LOK mais comme ça en anglais on va faire l'accent donc voilà donc alors je ne l'ai jamais déballé je découvre en maintenant donc on m'a dit que c'était vraiment pas mal que ça venait de sortir déjà donc pourquoi pas essayer 9€ voilà donc on a un ça c'est le corps donc l'hameçon apparemment se glisse à l'intérieur donc je vais sortir la bête désolé pour le bruit de son j'avais coupé et donc voilà donc apparemment c'est un leurre déjà qui reproduit apparemment d'après ce que j'ai vu j'ai pas regardé les vidéos encore qui reproduit bien le mouvement naturel du poisson voilà qui fait des vibrations des bruits voilà etc comme ça enfin qui fonctionne bien quoi et que dès que ben par exemple on il va tomber vers le fond quand il va se frotter au sol quand tu vas passer dans les herbes et tout ça il va moins rester bloqué enfin voire pas du tout parce qu'en fait l'hameçon tant que le poisson n'a pas mordu l'hameçon il reste rentré en fait il est rentré comme ça et dès que le poisson mort vous voyez c'est ça se présente comme ça attendez mise au point ça se présente comme ça dès qu'un poisson aïe je viens de le piquer vous voyez on voit à travers un peu la transparence donc voilà donc je testerai ça au lac de Rabaudange en dans la Manche ouais si je me trompe pas c'est à 20 minutes d'où je suis là environ une heure de camp je crois bien dans la Manche j'ai ça après donc j'ai ça des têtes plombées basiques avec des petites espèces de petites tailles des caméras comme ça j'en ai de ce genre là de cette couleur et de cette couleur là donc bleu et jaune et des plus gros en jaune soit jaune soit orange comme ça voilà donc j'ai ça et je me suis acheté ensuite une cuillère qu'on va vraiment recommander spécialement pour le brochet donc c'est une meps meps lusso x ouais c'est ça euh donc voilà la meilleure cuillère pour le brochet sa palette tracée et sa plombée en tête lui donne le ralenti extrême et l'évolution puissante qui seuls vont armer le réflexe d'attaque du brochet elle se travaille en dents de scie ok d'accord donc je crois que j'avais mon doigt devant le micro je suis vraiment désolé mais je vais pas recommencer la vidéo pour ça à part si vraiment ça va faire du moche donc je vais déballer ça tout de suite alors voilà la cuillère la fameuse ah le plomb n'est pas monté il va falloir que je trouve où est-ce que ça se met ça je ne sais pas où est-ce qu'il va je me suis demandé en regardant attendez ça bouge ok il peut s'enlever je crois je sais pas je sais pas où il se met donc là donc c'est une cuillère mais une grosse cuillère voilà avec du rouge là c'est pour attirer le poisson sans doute évidemment voilà grosse cuillère désolé pour les bruits c'est une cuillère quoi taille 3 made in France voilà donc on m'a dit que ça ça fonctionnait très très bien pour le brochet donc pourquoi pas donc je sais pas où est-ce que ça se met ça je sais le truc je regarderai sur internet ou je demanderai à un ami mais je sais pas où est-ce que ça va je parlais peut-être un peu con et je ne sais absolument pas où ça va ça peut-être là bah oui ça fait pas con la marque au bout au bout de la cuillère je sais pas je sais pas donc si vous pouvez me dire dans les commentaires donc on passe à la suite alors voilà donc déjà j'ai acheté des petits unçons tripes comme ça ça c'est pour mettre sur mes lignes en fait sur mes lignes de pêche pour pêcher au bouchon voilà pour pêcher au vif voilà donc on va pas s'attarder là-dessus c'était 35 centimes l'unité voilà voilà c'est un autre plan plus petit que ça bien évidemment voilà pour pêcher au vif tout ça ça voilà donc ça on a déjà vu les têtes plombées avec des fils de fer donc des aimerions d'une plus grande taille plus résistants pour aller avec le brochet bien évidemment donc on va pas s'attarder sur les aimerions donc là on arrive sur la fin donc je me suis pris un leurre basique un poisson nageur pour ceux qui connaissent les poissons nageurs de Cap-Eurland les petits poissons nageurs vous voyez qu'ils plongent bah c'est la même chose mais d'une autre marque Sauvage Gear les leurs Sauvage Gear 3D Prey sont conçus pour imiter les proies naturels à la perfection avec des colonies des coloris pardon vraiment réalistes et une action de nage bluffante les résultats pendant la phase de test ont été extraordinaires sur toutes les espèces de carnassiers donc ça apparemment ça fonctionne avec toutes les espèces de carnassiers voilà je vous montre un peu le schéma là donc voilà 3D Prey pourquoi 3D ? bah oui ça donne un effet 3D un peu là désolé j'ai un peu l'avoir cassé donc je vais ouvrir ça tout de suite alors là visuellement il est super beau et oui effectivement il y a un séance en 3D écoutez je sais pas si on peut entendre franchement il est super beau le poisson il est vraiment très beau le sous blanc des petites nageoires la rouge peintre rouge jaune, bleu, rouge, doré, noir voilà donc j'attendrai de voir ce comportement dans l'eau je crois que je sais ce que ça va faire donc on va voir les Samsung désolé si j'étais pas cadré parce qu'en fait je regardais le leur parce que je le trouve vraiment beau je l'avais pas vraiment vu en fait est-ce que ça marche ? oui il y a un petit zoom sympa avec mon téléphone Samsung Galaxy Core Prime ça va il y a du zoom il y a un beau zoom hop donc voilà le beau poisson on va pas trop s'attarder dessus voilà les têtes plombées donc voilà petite vue de près comme ça la cuillère MEPS qui est vachement grosse la cuillère et lui là le poisson donc vous voyez on peut changer le bout tout un système à l'intérieur donc dites moi comment vous trouvez la qualité de la vidéo franchement j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de la qualité vidéo donc à part là c'est flou et voilà donc voilà donc je vais tout rassembler pour faire une petite vue d'ensemble avant de vous quitter donc voilà donc là on voit tout le matériel que j'ai acheté aujourd'hui donc j'en ai eu sans compter ça parce que ça je les avais déjà aujourd'hui sans compter ces petites merdes que j'ai acheté dans un kit enfin ces petites merdes ça marche j'ai déjà testé tout ce qui est là sans compter ces deux choses et ça vraiment tout même les verres j'en ai eu pour 29 euros pile pour tout ça il y a trois hameçons une mepsi ici le leur là et ça donc si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer à partager commenter faites ce que vous voulez et j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement et merci de me dire si ce que j'ai acheté correspond bien au prix merci salut à tous ça va couper regardez c'est pas moi qui fait coup ça coupe ça la coupe pas ça m'a marqué que j'ai plus d'enregistrement donc voilà donc en fait j'ai un peu plus de temps apparemment donc voilà donc 29 euros pour tout ça donc si vous trouvez que ça vaut le coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu ou si au contraire vous n'avez pas plu me dire pourquoi ou si j'ai dit des erreurs si j'ai dit des bêtises n'hésitez pas à me reprendre ça fait pas de mal il faut juste me le dire d'une manière gentille genre si un jour je fais une grosse connerie que je dis un truc complètement faux voire con voilà ça arrive à tout le monde de faire des erreurs je suis débutant dans la pêche et certaines choses que je sais pas d'autres que je sais donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis au revoir à bientôt